Musique Vous voyez d'où elle sort. — Oui. C'est une phrase totalement bouleversante parce qu'on pourrait dire que c'est le meilleur exemple qu'on puisse donner du génie adolescent. Chopin a écrit ses deux concertos où il n'avait pas 20 ans. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tout de suite, dès ce début, on reconnaît le style de Chopin. Une espèce d'immense, extraordinaire respiration rhapsodique et en même temps le trait. Ce trait dont Ravel dira plus tard contre les gens qui disent que c'est un peu affecté, un peu facile. Il dit que chez lui, les traits sont inspirés. Et en effet, cette phrase relève absolument presque de... C'est une espèce de métaphysique de l'amour. Il a une espèce de vision d'un amour qui n'existe pas. — Oui. On peut se demander pour quelle raison il a choisi de venir en France. En réalité, il n'a pas choisi de venir en France. Il pensait aller en Angleterre, passant par Paris. C'est ce qui est inscrit sur son passeport. Et il l'a obtenu parce que son père était français. N'est-ce pas ? Parce qu'à ce moment-là, tout de même, c'était un moment très agité, 1830 en Europe. Et on surveillait quand même un petit peu ce qui se passait de frontière à frontière. Bon. Il est arrivé à Paris. Alors tout de suite, ça a été l'étonnement, l'enchantement. Et il a eu ce mot extraordinaire en disant « C'est le plus beau des mondes ». Les gens, quand ils l'ont entendu pour la première fois, le premier concert qu'il a donné à Pleyel, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait tout ce que Paris comptait de musiciens importants qui s'étaient dérangés. Et on peut dire qu'ils ont entendu, Marc Gendinger l'a dit, quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu. C'était vraiment l'inentendu.